C'est très difficile les matchs France-Angleterre, c'est très difficile dans l'engagement, c'est très difficile dans, on va dire, ce que la presse se met autour de ces matchs-là. Ce que la presse met, il y a énormément de pression, c'est le match qu'il ne faut pas perdre. On va dire, ancestralement, c'est des matchs qui ont une saveur particulière et on sait que ça va être très difficile. Alors quand on les gagne, c'est surtout magique, mais quand on les perd ou quand ça ne se passe pas bien, ça devient compliqué. En plus, c'est le premier match, donc on sait que le premier match est déterminant pour lancer le tournoi. On a vu l'an dernier, le premier match Italie-France, fessé derrière un tournoi dramatique. La particularité du tournoi des 6 nations, c'est qu'il y a très peu de matchs, donc il y en a 5, et on est, on va dire, sur une Coupe d'Europe pour sortir des poules et ça va très vite. Ça va très vite et on s'aperçoit que le moindre match perdu va avoir des conséquences très importantes pour les suivants. Et le premier match, il est déterminant. Alors en 1998, ça avait été magique parce que la France sortait d'un dernier match au Parc des Princes contre les Springboks, où on avait pris une déculottée en 1997. Et là, c'était le premier match du tournoi en 1998 avec une génération différente. Et on fait un grand chelem cette année-là. Honnêtement, je ne sais pas si elles peuvent se révéler. Je suis uniquement au match de France-Angleterre, mais certainement sur l'état d'esprit, sur la capacité à se transcender, oui. Et oui, parce qu'on voit que cette équipe d'Angleterre, au-delà qu'elle n'est pas géniale non plus, elle a du tempérament. Elle a du tempérament. C'est quand même, elle va chatouiller les blacks systématiquement, leur marque des essais. Je crois que c'est une des seules nations qui a battu une nation de l'hémisphère sud pendant la tournée de novembre. Donc, elle répond présent sur l'état d'esprit et sur la confection de son équipe. Si on regarde son sélectionneur et si on regarde les joueurs qui composent cette équipe, sur l'état d'esprit et sur les joueurs durs au mal qui sont sélectionnés, ça, c'est une évidence que c'est son profil d'équipe. Voilà, c'est son profil d'équipe. Après, je pense honnêtement qu'il y a la place de les battre, honnêtement. Je crois que les joueurs aujourd'hui sont préparés. Je crois que la différence qui fait qu'un joueur arrive à faire des grands matchs au niveau international, c'est qu'il arrive à maîtriser l'environnement extérieur. Le public, la pression, les médias, comment je gère ma semaine, ma mise au vert. C'est-à-dire que des joueurs à ce niveau-là, à mon avis, c'est facile pour eux d'arriver à gérer la pression parce qu'ils se confrontaient tous les week-ends. Donc, c'est surtout comment on gère 80 000 personnes, comment on gère les médias, comment on gère sa famille, qui est généralement plus enthousiaste que nous, comment on gère tous les paramètres extérieurs. Et si le joueur arrive avec justement ce stress, mais souvent et mal analysé, ce stress émotionnel qui fait qu'on est concentré, déterminé, et qui fait que l'on sait qu'on vit un match très important, ou une situation très importante avec ses variations, et aller chercher au plus profond de soi cette confiance. L'équilibre, il n'est pas facile à trouver entre le stress émotionnel, la peur. Le stress, il ne faut pas que ça devienne de la peur. Si c'est de la peur, on fait un match très moyen et on passe à côté. Par contre, si ça reste du stress très performant, très positif, avec un niveau de concentration, un niveau d'exigence qu'on se donne à nous-mêmes, je pense que c'est des très grands joueurs et à priori, ils ne devraient pas passer à côté. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?